Musique Méditation du 21 juillet Dieu le rocher, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèges pas depuis toujours, fais entendre et annoncer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais pas. Esaïe 44, le verset 8. Le chapitre 44 d'Esaïe décrit les attributs les plus remarquables de Dieu. L'Éternel, ton Créateur, Roi d'Israël, Rédempteur d'Israël, Commandant des armées célestes, le seul vrai Dieu, le rocher, le berger. Chaque nom répond à un besoin. Il y a au total 365 attributs de Dieu dans la Bible, soit un à méditer chaque jour de l'année et pour nous aider à connaître toujours mieux notre Créateur et Protecteur. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à l'un de ses attributs, le rocher. Vous avez un rocher qui mène vos batailles, défend votre cause et vous rend justice. Le mot traduit par rocher est l'hébreu original Tsur, un des noms masculins propres à la divinité pour souligner sa permanence. Il a le sens de falaise, paroi rocheuse, surface rocheuse plate, bloc de pierre, rocher de Dieu. Il apparaît environ 78 fois dans la Bible et fait toujours référence à Dieu. Le mot Tsur est employé dans Deutéronome 32, le verset 4. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice, c'est lui qui est juste et droit. Il est le fondement solide sur lequel on peut bâtir. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? Psaume 18, le verset 32. Représenté comme un rocher, Dieu peut être votre sauvegarde ou votre destruction. Si vous construisez votre vie sur ce rocher solide, vous resterez inébranlable quand surgiront les tempêtes des épreuves. Mais si vous choisissez de traverser la vie sans sa protection, c'est le rocher lui-même qui finira par vous écraser. Quand le découragement s'empare soudain de vous, lisez les passages suivants tirés des écritures. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu mon roc. Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi ? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, les versets 8 à 12. Lui seul est le rocher, la forteresse où je peux être sauvé. Avec lui, pas de risque de faiblir. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. Psaume 62, les versets 7 à 8, dans la version Bible en français courant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501